Lors de sa première visite en 24 ans en Corée du Nord, Vladimir Poutine a reçu le soutien total du dirigeant de ce pays isolé internationalement, Kim Jong-un, pour sa guerre en Ukraine. Après l'agression contre le pays voisin, le président russe a commencé à changer son approche à l'égard de Pyongyang. En Corée du Nord, les choses peuvent ne pas être très bien. Mais ils sont capables de produire des armes à grande échelle et prennent la guerre très au sérieux, explique Christian Davis, correspondant du Financial Times à Séoul. La visite de Poutine semble avoir atteint son objectif dès le départ. Lui et Kim ont convenu de renforcer les relations entre leurs pays, et la rencontre à l'aéroport a été très chaleureuse, avec des poignées de main et des embrassades. Poutine s'est engagé à approfondir les liens commerciaux et militaires avec la Corée du Nord. Selon l'agence de presse d'état nord-coréenne IKCNAE, la rencontre entre les deux dirigeants est un signe d'une amitié et d'une unité invincible et durable entre la Corée du Nord et la Russie. Les relations entre la Corée du Nord et la Russie se transforment en une forteresse stratégique solide pour la défense de la justice, de la paix et de la sécurité internationale, et en un moteur pour accélérer la construction d'un monde multipolaire, indique-t-elle dans son communiqué. Poutine a parlé depuis Pyongyang d'un nouveau document, qu'il a souligné comme la base pour l'avenir des relations bilatérales. « Aujourd'hui, un nouveau document fondamental a été préparé, qui constituera la base de nos relations à long terme », a-t-il déclaré. Les responsables à Washington et à Séoul affirment que la Corée du Nord a fourni des armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre en Ukraine. Moscou et Pyongyang ont nié le transfert d'armes, mais parmi les accords qui seront signés au cours de la visite de deux jours, selon les observateurs, figurent ce concernant de nouveaux approvisionnements en armes de la part de Pyongyang que Moscou utiliserait dans la guerre contre l'Ukraine. En échange, la Corée du Nord pourrait recevoir un soutien économique supplémentaire et une technologie de la part de la Russie, ce qui pourrait également faire avancer le programme nucléaire nord-coréen.